Il n'y a à peu près pas une semaine qui passe sans qu'on vous parle d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va en parler, mais dans le domaine de la santé. C'est un papier de notre collègue de la presse, Alexandre Siroy, qui a attiré notre attention aujourd'hui. Et allons retrouver immédiatement notre invité, le Dr David Henault, qui est avec nous, chirurgien au CHUM. Bon après-midi à vous, Dr Henault. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. D'abord, il y a une raison bien précise pourquoi on fait appel à vous, parce que vous menez actuellement un fellowship postdoctoral à l'Institut ontarien de recherche sur le cancer, où on se spécialise en intelligence artificielle. C'est exact? Oui, c'est exactement ça. C'est un des volets. C'est un gros centre de cancérologie, mais l'intelligence artificielle devient un outil pour interpréter les données de cancérologie qui augmentent d'année en année, puis pour nous aider à l'interprétabilité, puis éventuellement soigner les patients avec ces méthodes-là. Alors, concrètement, comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à l'avancement médical? On est rendu à un air de recherche où est-ce que tous les centres dans le monde sont en train d'établir des collaborations. Tout le monde a généré des données de leur côté dans leur centre, dans leur université, mais ça donne des données massives qui, lorsque jointent ensemble, peuvent vraiment être exploitées. Et puis, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes mathématiques très avancés qui peuvent permettre de décortiquer la génomique des patients, les lames d'hystopathologie ou la microscopie de leur cancer, les pixels en radiologie pour interpréter, puis tout intégrer les données pour être capable d'améliorer la prédiction, de réponse à des traitements, par exemple, aux patients. Alors, qu'est-ce que ça pourrait changer, par exemple, pour un patient qui est atteint d'un cancer où la réhabilitation est très difficile? Bien, les patients, maintenant, on se retrouve avec des algorithmes de traitement qui sont complexes, des traitements multimodaux. Il y a de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de la thérapie personnalisée, de la chirurgie. Et puis, la question, c'est de savoir à quel patient on devrait donner quelle thérapie, la première, puis quelle séquence de traitement faire. Donc, en analysant ce qui est arrivé à tous les patients qu'on connaît dans plusieurs centres avec des outils comme ça, qui sont des outils avancés de mathématiques et d'informatique, on peut peut-être mieux prédire quel traitement, à quelle étape va le mieux aider un patient. Donc, de lui faire faire, par exemple, que de la radiothérapie et non pas de la chimio, parce qu'on sait que ce type de patient-là va mieux répondre à la radiothérapie, si on pourrait éventuellement le savoir grâce à l'intelligence artificielle. Exactement. En réussissant à jumeler toutes les données de génomique qu'on a, toutes les données d'hytopathologie, ou même sans nécessairement empêcher une modalité de traitement, mais de mieux les ordonner. Un patient va peut-être, avec un cancer plus affectif, va peut-être mieux répondre à une chimiothérapie d'abord et ensuite avoir une chirurgie ou l'inverse. Est-ce que, par exemple, on pourrait faire éventuellement grâce à l'intelligence artificielle des diagnostics qui sont beaucoup plus précoces pour un cancer stade 1, par exemple? Absolument. Il y a même des études en ce moment, par exemple, sur, disons, on va prendre des scans de tous les patients qui vont venir à l'urgence, des patients qui n'avaient pas de cancer, qui sont venus pour d'autres raisons, et puis des années plus tard, on va leur diagnostic un cancer. Eh bien, on peut entrer toutes ces informations-là dans des algorithmes d'intelligence artificielle et puis on essaie de dépister, est-ce qu'il y avait un signal invisible à l'œil humain que l'ordinateur aurait pu percevoir, mais ça prend derrière tout ça un humain, un chercheur, un radiologiste, etc., qui vont programmer, qui vont superviser ces algorithmes-là pendant qu'on est en train de les développer. Mais oui, c'est des choses qui sont en cours. Est-ce qu'on pourrait avoir recours aussi à l'intelligence artificielle pour repérer des cancers, retirer des masses, par exemple, les sarcombes? Oui, bien, il y a déjà énormément de technologies qui se développent. On a un chercheur ici à l'Université de Montréal, Dr Frédéric Leblon, par exemple, qui a été, il y a quelques années, on en a beaucoup entendu parler aux nouvelles, mais la sonde anti-cancer, une espèce de crayon qui permet de dire si c'est un tissu qui est invisible ou qui n'est pas, on ne peut pas définir à l'œil nu si c'est cancéreux ou un tissu normal. Eh bien, ça, c'est un outil en salle d'opération qui a des algorithmes d'intelligence artificielle programmés qui peut nous aider à le définir. Et puis, il y a toutes les autres technologies opératoires aussi avec lesquelles l'intelligence artificielle est en train d'augmenter qui vont nous aider à mieux opérer aussi, à mieux prendre en charge dans la salle d'opération des patients. Véritablement, ça donne beaucoup d'espoir, tout ça. Dr David Henault, qui est avec nous, je le rappelle, chirurgien au CHU. Merci beaucoup, Dr Henault. Bien joué, merci. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada